La France est riche de cette histoire-là, il faut qu'on s'en souvienne. Je dis souvent aussi, je cite, il faut qu'on se rappelle nos fameux hommes politiques qui nous font des politiques migratoires répressives, il faudrait qu'ils se rappellent de leur propre histoire. Nicolas Sarkozy, il est de père hongrois. Manuel Valls, il a été naturalisé à l'âge de 20 ans, 20 et quelques années. Il est né espagnol en Espagne, et bien d'autres dans l'histoire, etc. Je pense à peu près tous finalement en France, depuis le Moyen-Âge, depuis les grandes humiliations dont vous parliez médiéval. On dit qu'un Français sur quatre a des origines d'immigrés, donc il y a un brassage de population, bien évidemment. Et justement parce que la France a été un des premiers pays à avoir une histoire migratoire positive, je dirais, elle est riche de cette diversité, et ça continue, et les mouvements intra-européens sont plus forts que jamais. Je donnais l'exemple des 244 millions de migrants internationaux. Dans ces 244 millions de migrants internationaux, il y a 80 millions d'Asiatiques, et il y a 60 millions d'Européens. 60 millions d'Européens, continent européen. Donc 40 millions de migrants européens, citoyens de l'Union européenne. La moitié à l'intérieur du continent européen, mais l'autre moitié ailleurs. Il faudrait qu'on se rappelle en France aujourd'hui qu'on a un solde migratoire qui est quasiment nul. Ça veut dire qu'il y a autant de Français qui partent vivre à l'étranger que d'étrangers de tous les pays du monde qui viennent vivre en France. Il faut arrêter avec les fantasmes. Et on montre du doigt aujourd'hui une partie des migrants. Seulement une partie. Parce que tous les ans, il y a des migrants qui viennent dans l'Union européenne. En réalité, il y a quatre, on va dire, grandes causes de migration. D'abord, il faut revenir à ce qu'on appelle un migrant. Un migrant, c'est quelqu'un qui quitte son pays, enfin qui quitte un pays d'ailleurs, pour aller vivre dans un autre pendant une durée au moins supérieure à un an. Au moins supérieure. À partir du moment où son séjour... Ça peut être un étudiant. Ça peut être notamment un étudiant. Et c'est une des principales causes de migration. Et les premiers migrants qui viennent dans l'Union européenne sont les Chinois qui viennent faire leurs études dans l'Union européenne. Et notamment en Grande-Bretagne. Je ne sais pas ce qui va se passer après le Brexit. Mais pour le moment, c'est la troisième population en termes de migration vers l'Union européenne. C'est les Chinois pour des raisons d'études. Et c'est très variable selon les nationalités. Et la deuxième nationalité vers l'Union européenne, c'est des Etats-Unis. J'allais dire des Américains, mais pour être plus précise, c'est des Etats-Unis. Pour des raisons extrêmement diverses. Je n'ai pas encore réussi à comprendre. Ils ne viennent pas pour des raisons familiales. Ils ne viennent pas pour des raisons étudiantes. Ils ne viennent pas pour des raisons de travail. Ils ne sont pas réfugiés. Donc sans doute beaucoup de retraités, de gens qui viennent pour des longs séjours dans l'Union européenne. Peut-être pour l'apprentissage des langues, pour des raisons professionnelles. Pour la qualité de vie. Peut-être pour la qualité de vie aussi. Mais en tout cas, ils sont 250 000 chaque année à venir des Etats-Unis pour une durée supérieure. Et la première nationalité, c'est intéressant, ce sont les Ukrainiens. Il y a 2 500 000 titres de séjour qui sont délivrés chaque année dans l'Union européenne. Alors titre de séjour, ce n'est pas tout à fait migration internationale. Ça veut dire séjour supérieur à 3 mois. Mais les migrations stricto sensu, c'est 1,7 million. Suite aux problèmes qui ont été posés là-bas par l'Union européenne elle-même ou non ? Pas du tout. Parce qu'ils viennent essentiellement pour travailler. D'accord. 500 000 Ukrainiens, 450 000 qui viennent en Pologne et les 75% avec des titres de travail. Donc pas pour des raisons d'asile. Ils ne demandent pas l'asile. Ils viennent travailler. Ils viennent travailler. Pourquoi ? Parce que la Pologne a un problème de migration du travail. Les Polonais vont travailler ailleurs dans l'Union européenne et notamment en Europe de l'Ouest parce qu'ils gagnent mieux leur vie. C'est humain. Il y a la libre circulation. Ils gagnent mieux leur vie. On a des problèmes. Et donc la Pologne elle-même se retrouve dans un besoin de... Et la Pologne fait venir des Ukrainiens qu'elle paye moins cher que ses salariés polonais. D'accord. Et la Pologne est pourtant une des plus virulentes contre les migrations. Mais c'est une des premières à ouvrir ses portes aux migrations. Parce que les Ukrainiens sont bien des migrants. On a un discours de façade et une situation totalement inversée. Exactement. Et on a des... En fait ce que l'on montre du doigt c'est les gens du Sud. Je pense que c'est particulièrement avif en France compte tenu de notre passé colonial. Je dois faire de la caricature mais quand même. C'est une réalité. C'est une réalité. Instrumentalisé. Instrumentalisé, complètement instrumentalisé. Et je pense que la parole politique est quelque chose de très important en la matière. On a des gouvernements successifs, quelles que soient leurs couleurs politiques, qui n'ont pas arrêté d'instrumentaliser cette question. Courant après l'extrême droite. C'est de la folie douce. Même la gauche avec Valls on l'a vu ? Bien sûr. M. Valls a même été donné des leçons à Mme Merkel parce qu'elle avait osé accueillir plus d'un million de demandeurs d'asile en 2015. majoritairement syriens, oui. Depuis la situation en Libye est toujours une horreur. Et vous parliez du cimetière méditerranéen tout à l'heure. C'est vrai que c'est terrible. Le continent européen, à cause de la Méditerranée, est le continent le plus mortifère du monde pour les migrants. Et le nombre de morts en Méditerranée ne cesse d'augmenter. Et il est très très largement sous-estimé à ma connaissance. On n'a aucune connaissance en fait, puisqu'il n'y a pas que la Méditerranée. Il y a aussi vers l'archipel des Canaries, il me semble. Oui, alors c'est stricto sensu Méditerranée. Les Canaries, il y en a de moins en moins. Il y en a eu beaucoup à une certaine époque. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, notamment parce qu'on a financé le gouvernement sénégalais pour qu'il empêche leurs ressortissants de partir. C'est quand même toute cette politique finalement de fermeture, de contrôle, sans rentrer dans trop de détails techniques, les questions de Dublin, Dublin 2, où les personnes qui sont rentrées par un pays, même si elles sont par exemple francophones, vont pouvoir être potentiellement renvoyées vers l'Italie, dont elles ne maîtrisent pas la langue. pour faire leur demande d'asile. Enfin, il y a toutes ces complexités qui y sont faites, et voire même aussi, pour aller jusqu'au bout, l'externalisation aussi des camps de réception des migrants. Je n'ai pas d'informations très précises, mais sur la Libye, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre à l'heure actuelle, et depuis justement la situation qu'on connaît là-bas. Tout ça est quand même très clairement orchestré par l'Europe et par les gouvernements. qui la constituent ? Est-ce que je me trompe ? Non, non, c'est tout à fait ça. La Libye est très symptomatique de tout ça. Alors, peut-être qu'il faut dire qu'on parle beaucoup de cette crise migratoire, qui n'est pas une crise migratoire, mais depuis 2015. Qui est un état naturel, vous l'avez dit. Qui est un état naturel, et puis qui est aussi, qui fait que les migrations n'ont pas augmenté de façon exponentielle ces dernières années. Ce qui augmente, c'est la situation des racinés, c'est-à-dire les populations qui bougent à l'intérieur de leur pays, qu'on appelle les déplacés, et les réfugiés qui partent un peu plus loin. Grosso modo, il y a 45 millions de déplacés et 20 millions de réfugiés. Donc, ce nombre de réfugiés est quand même très petit à l'échelle des 7 milliards d'habitants de la planète. Et je répète qu'il n'y en a qu'un million qui sont arrivés chez nous en 2005 et qui ont provoqué la soi-disant crise. 1 million sur un continent, plus de 500 millions d'habitants, qui est la zone économique la plus riche du monde, quand même. Il ne faut pas l'oublier, ça ne veut pas dire que tous les gens sont riches. Les écarts entre les plus riches et les plus pauvres ne cessent d'augmenter, mais ce n'est pas notre débat. C'est la zone économique du monde la plus riche. Et c'est cette zone-là qui se referme sur elle-même et qui refuse d'ouvrir ses portes à des populations qui fuient des guerres, des conflits, dans lesquelles, comme vous le soulignez à juste titre, ils ont des responsabilités. Donc, on a eu ces mouvements de population via la Turquie en 2015. Donc, grosso modo, 850 000 personnes. Puis, il y a eu l'accord entre l'Union européenne et la Turquie qui fait du jour au lendemain comme par miracle. D'un seul coup, le flux s'est stoppé. Je m'interroge, moi, là, sur les raisons et sur le rôle de M. Erdogan, le président turc, dans toute cette histoire. Mais depuis, les choses sont revenues à la norme des années antérieures, si je puis dire. Et le passage est revenu Libye-Italie. C'est 150 000 personnes qui traversent la Méditerranée dans des conditions plus que difficiles. Dangereuses. Et dangereuses, et de plus en plus dangereuses. Puisque comme on lutte, guillemets, contre les trafiquants, les trafiquants font prendre de plus en plus de risques aux migrants qui cherchent à faire traverser la Méditerranée. Mais notamment, il n'y a plus de trafiquants sur les bateaux, par exemple. On leur demande de plus en plus d'argent. On leur demande de plus en plus d'argent. Il n'y a plus de trafiquants sur les bateaux. C'est un migrant qui est désigné pour conduire le bateau, même s'il n'a jamais conduit le bateau de sa vie. Et on prend des espèces de coques de noix pour qu'elles ne soient pas trop repérées par les satellites. Donc c'est hallucinant, quoi. Quand on connaît la réalité de ces choses-là. Et on négocie avec les soi-disant autorités libyennes, qui n'existent pas. Tous ceux qui connaissent la situation en Libye savent que personne ne contrôle le territoire libyen. C'est des milices qui sont à l'œuvre. Et des mafias. Et qui travaillent en lien avec la mafia italienne. Et qui exploitent les migrants. Qui les torturent. Qui violent les femmes. Qui les rançonnent. Beaucoup d'ONG ont parlé de situation d'esclavage. Le mot est fort. Y compris sur le sol européen. Il y a beaucoup de questions qui se posent justement sur le sort des mineurs migrants. une fois arrivés sur le sol européen. Et de toutes les exploitations les plus sordides qu'il peut y avoir derrière. Oui. C'est pour ça que les États devraient prendre leurs responsabilités. En même temps, moi je suis toujours un peu rétive. Parce qu'on a parlé de ce fameux chiffre de 10 000 mineurs isolés. Qui avaient soi-disant disparu. Je suis quand même très... Dubitative. Dubitative sur ce chiffre. Parce que c'est Europol qui l'a lancé. Donc Europol c'est pas n'importe qui. Et chaque fois qu'on a essayé au Parlement européen d'avoir des explications sur ce chiffre. Ils ont fait du rétropédalage. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il n'est pas à cette hauteur là. Et qu'Europol cherche aussi à avoir des moyens supplémentaires. Et qu'il a exploité un filon. Excusez-moi de le dire de façon un peu cynique. Non mais c'est aussi une des réalités politiques. C'est une des réalités politiques. Et institutionnelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des mineurs isolés qui sont... Mais attention aux chiffres. Parce que ce chiffre là, il repose... Ils sont vite insumontalisés par nos politiques. Ou par des institutions en vue d'avoir finalement des financements supplémentaires. C'est comme on n'a pas parlé du tout de ce débat. Dans les débats sur l'immigration. La question récurrente qui arrive très souvent. C'est la question des réfugiés climatiques. Et l'ONU et la personne responsable de ces questions a lancé un chiffre de 250 millions de migrants climatiques. Qui ne reposent sur rien. Qui ne reposent sur rien. C'est des extrapolations. Les migrations climatiques. Je préfère, comme les chercheurs sur ces questions parlaient, plutôt de déplacés environnementaux d'ailleurs. Ont déjà commencé. Et pourquoi plutôt des déplacés environnementaux ? Parce que d'abord, la majorité des personnes qui bougent pour des raisons liées à l'environnement, y compris changement climatique, dont beaucoup sont causées par la main d'êtres humains quand même, conséquences par exemple des déforestations, elles bougent au plus près. C'est des populations pauvres qui bougent. Et elles vont rarement dans un autre pays. Elles sont des déplacés. Ou après ils font aller, mais pas beaucoup plus loin. Parce qu'elles ne peuvent pas. Non, tout à fait. Parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'elles ne peuvent pas. Et la grande question de l'avenir, c'est ça. Dans l'évolution... Finalement, la plupart des migrants, dans ce que vous êtes en train de dire, ce sont les plus instruits et les plus riches des pays d'origine de l'émigration. Bien sûr. Ceux qui viennent chez nous, oui. Toutes les statistiques sont formelles en la matière. Les migrants sont de plus en plus diplômés, surdiplômés par rapport à la population européenne, et sous-employés par rapport à leur diplôme. Ils sont de plus en plus jeunes. La moyenne d'âge des migrants vers l'Union Européenne, c'est 28 ans. Alors que traditionnellement, c'était des gens beaucoup plus âgés. Et de plus en plus féminines. Une migration de plus en plus féminine. Aujourd'hui, 48% des migrants sont des femmes. Ce qui n'était absolument pas le cas. Absolument pas le cas auparavant. Souvent, les hommes migraient, faisaient ensuite venir leur famille. Aujourd'hui, c'est souvent les jeunes femmes qui partent les premières. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans des positions épouvantables, y compris quand elles sont diplômées. Elles sont dans des situations difficiles. Donc, une des choses, quand on travaille sur ces questions, qu'il faut savoir, c'est que l'émigration évolue. Et il n'y a pas une zone du monde qui attire les migrants par rapport au reste du monde. La migration concerne la quasi-totalité des pays du monde aujourd'hui. Les pays sont à la fois pays d'accueil, pays de départ et pays de transit. On l'a vu à Calais. Pourquoi Calais ? Parce que la France est un pays de transit. Pour les gens qui sont anglophones. Ils traversent, notamment les Soudanais, les Érythréens. Et c'est la fermeture, finalement, des frontières britanniques qui rendait, finalement, la situation de Calais intenable. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas coopéré intelligemment, je dirais, avec le gouvernement britannique, y compris pour les forcés, à récupérer, notamment les mineurs isolés, qui avaient de la famille et qui, les Britanniques, devraient accepter sur leur territoire.